Musique Alors, bienvenue. On est un petit groupe. Alors, merci d'être là. Vous avez choisi un sujet qui n'est peut-être pas aussi sexy que les autres, puis ça peut paraître un petit peu aride. On va essayer de rendre ça le plus intéressant possible, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations à vous donner. Alors, on ne va pas nécessairement couvrir l'ensemble de la loi canadienne antipourrielle. On va viser des sujets très, très spécifiques. Donc, on va commencer dès maintenant. Puisqu'on est un petit groupe, on peut peut-être se permettre d'avoir des questions en cours de route, mais il y aura quand même une période de questions à la toute fin. Il devrait nous rester du temps. Mais si jamais il y a quelque chose qui vous embête, puis que vous voulez tout de suite qu'on en discute, gênez-vous pas. On va prendre, on va prendre, on peut prendre des questions au fur et à mesure. Alors, on parle de la loi canadienne antipourrielle. On fait référence au projet de loi C-28 qui a obtenu sa sanction royale le 15 décembre 2010. Alors, ça fait déjà un bon petit bout de temps. Elle n'est toujours pas en vigueur. Par contre, la loi, elle devrait être, elle est supposée d'être dans sa version finale. Donc, il n'y aura plus de modifications. Son entrée en vigueur anticipée fin 2013, début 2014. Mais écoutez, depuis janvier 2011, on a fait un million de prédictions. Alors, ça peut peut-être encore changer, puisque les deux règlements présentement que nous connaissons ne sont pas encore tous les deux finalisés. Donc, il y a deux règlements. L'un qui traite du contenu du consentement et des messages électroniques commerciaux. Sa version finale a été publiée le 28 mars 2012. L'autre traite notamment de la définition des liens personnels et familiaux. Et il traite également d'exceptions additionnelles qui viennent tout juste d'être ajoutées comme telles au projet de règlement. Donc, il a été publié le 5 janvier 2013. Donc, ça, c'est notre grande nouveauté. Il a fait l'objet d'une période de consultation qui vient tout juste de se terminer il y a quelques jours. Alors, on n'est pas encore à la version finale. Nous avons quand même intégré le contenu de ce règlement-là tel qu'il a été publié en janvier 2013. Au surplus de la loi et des règlements, le CRTC a publié deux bulletins d'information le 10 octobre 2012. Le premier bulletin, c'est pour venir à clarifier le règlement quant à la forme et au contenu des messages et des demandes de consentement. L'autre, c'est plutôt des consignes quant à l'utilisation des cases d'activation. Donc, le opt-in des cases, par exemple, qu'on serait tenté de précocher si on va en parler. Alors, ça, c'est les deux bulletins qui sont disponibles. Il faut comprendre que ce sont des lignes directrices. Alors, ce n'est pas un texte de loi. C'est pour aider à l'interprétation. Ça ne l'aide pas toujours, mais bon, c'est supposé d'aider à l'interprétation. Alors, tous ces textes-là, tant la loi, les règlements que les bulletins, vous allez les trouver à l'adresse courriel combattelepourriel.gc.ca. Et je vous invite aussi, si vous avez un intérêt, de vous inscrire à leur bulletin d'information pour être informé, effectivement, des nouveautés en ce qui concerne la loi, ces règlements ou les bulletins. Oui, c'est ça. Donc, un geste positif. Quand vous allez poser une question, quand quelqu'un va poser une question, vous la réveillez. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas de micro-phône. Pour la suite. Vous pouvez aussi vous diriger. Il y a un micro au centre de la salle aussi. On apprend. Bon, je vais donner un petit peu plus de travail. OK. OK, donc j'ai passé. Donc, au niveau du contenu, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'interdiction principale. Donc, c'est le sujet de notre présentation. Donc, c'est l'interdiction relative à la transmission de messages électroniques commerciaux non sollicités, sauf en présence de consentement express ou tacite ou encore en cas d'exclusion. Donc, c'est la grande interdiction qui est prévue à la loi. C'est ce qu'on va étudier. Évidemment, la loi comporte d'autres interdictions qui sont relatives, notamment, à l'installation de certains programmes informatiques, à la modification de données de transmission et aussi aux messages électroniques faux ou trompeurs. Alors, c'est bien quand même de savoir que la loi comporte autre chose, mais aujourd'hui, on va particulièrement traiter des messages électroniques commerciaux. Alors là, j'invite Julie à poursuivre avec vous la découverte de la loi. Vous allez voir qu'elle est complexe. Elle va vous aider à naviguer aussi pour nous comprendre le tout. Je vais revenir un petit peu plus tard. Merci, Marjolaine, d'avoir si bien mis la table pour ma portion de la présentation. Comme vous allez voir, la loi antipourielle, c'est une loi qui est assez complexe. Je vous dirais que même nous, en tant que juriste, des fois, on a un petit peu de la misère à la cerner. Il y a certaines personnes qui parlent d'une espèce de courte pointe ou d'un gruyère pour un petit peu décrire comment cette loi est faite. Donc, ça vous donne une idée un petit peu de la complexité. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté d'élaborer un petit schéma pour vous aider à voir visuellement c'est quoi le processus d'analyse. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on est en présence d'un message électronique? Ensuite, on va se demander est-ce que c'est un message qui est commercial? Si on est en présence de ce type de message, ensuite, on va se demander est-ce qu'on bénéficie d'une exception en vertu de la loi? Si oui, bien alors, on n'aura pas besoin du consentement de la personne à qui on envoie le message. Mais comme on va voir, moi, il y a ce que j'appelle deux catégories d'exceptions. C'est-à-dire, il y a les vraies exceptions pour lesquelles je n'ai pas besoin de consentement et mon message ne doit respecter aucune forme prescrite. Il y a certains messages pour lesquels, même si je n'ai pas besoin du consentement de la personne, mon message va quand même devoir comporter certains renseignements obligatoires qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, si je ne tombe pas dans les exceptions, alors je devrais obligatoirement avoir obtenu le consentement de la personne. Et ça pourrait être un consentement qui est soit tacite, qui va découler d'une relation d'affaires ou d'autres cas qu'on va voir plus tard, ou encore un consentement express. Donc, comme Marjolaine mentionnait un petit peu plus tôt, c'est un geste positif dans ce cas-là. Donc, pour la première portion de ma partie de la présentation, on va s'interroger sur qu'est-ce qu'un message électronique et qu'est-ce qu'un message électronique commercial. Dans un premier temps, un point qui est important de mentionner, c'est que cette loi-là est d'une façon beaucoup plus large que son équivalent aux États-Unis et qu'on vise vraiment plus que juste les courriels au sens classique. Ce qu'on dit, c'est que la loi s'applique à tout message qui envoyait une adresse électronique. Donc, ça, ça couvre tant les comptes courriels que les comptes de messagerie instantanée, les messages textes qui sont envoyés sur les téléphones et même certains comptes en matière de médias sociaux. Donc, c'est pas mal plus large que juste des courriels ou des pourriels. Et dans ça, c'est un petit peu un objectif de neutralité technologique. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que dans trois, quatre ans, cette loi-là puisse encore vivre aux différentes évolutions technologiques qu'il pourrait y avoir. L'important, c'est que la loi s'applique aux activités et non aux types d'organisation. Donc, c'est pas nécessairement parce que je suis un organisme sans but lucratif que je peux automatiquement dire « Ah, la loi s'applique pas à moi, je vise pas à faire du profit ». Donc, c'est pas comme ça que la loi est structurée. Ce qu'on va regarder, c'est la nature des envois qui sont faits et est-ce que ces envois-là ont une nature qui est commerciale. Un peu dans la même veine, la loi s'applique à des messages qui sont transmis tant à des individus qu'à des entreprises. Donc, ça vise pas juste les consommateurs. A priori, la portée de la loi, ça vise aussi des messages qui seront envoyés entre différents organismes. Au niveau de la portée territoriale, c'est assez large et il y a d'ailleurs eu des critiques par rapport à ça. Ça vise essentiellement tout message qui serait envoyé à quelqu'un qui est situé au Canada ou encore quelqu'un qui envoie un message à l'extérieur du Canada à partir du Canada. Donc, c'est si un ordinateur situé au Canada est utilisé pour envoyer ou récupérer le message. La définition centrale ou une des définitions centrales de la loi, c'est celle de messages électroniques commerciaux. Puis, je vais prendre un petit moment pour la lire avec vous parce que c'est assez central. Est un message électronique commercial, un message qui a pour but d'encourager la participation à une activité commerciale et ce, vu son contenu, le contenu du site Web auquel il donne accès ou l'information sur la personne à contacter. Notamment, il pourrait comporter une offre d'achat, de vente, de troc ou de louage. Il offre une possibilité d'affaires, d'investissement ou de jeux. Ou il annonce ou fait la promotion de ce qui est mentionné à A ou à B. Un point qui est important de préciser par rapport à ça, c'est que le caractère commercial du message n'a pas besoin d'être nécessairement explicite. C'est sûr qu'on donne des exemples, bon, offre d'achat, etc. Mais, a priori, si j'inclus un logo d'une entreprise dans un courriel, l'effet de ça, c'est transformer ce message-là en un message électronique commercial si, ultimement, le résultat de ce message-là, c'est promouvoir cette entreprise-là. Donc, encore là, on voit que ça ratisse assez large. Un autre point important, c'est qu'un message qui comporte une demande de consentement, bien, c'est aussi un message électronique commercial. Donc, si j'envoie un message à quelqu'un pour lui demander le consentement de lui envoyer des messages par la suite, bien, ça aussi, ça va être couvert par la loi. Bon, je vous ai donné quelques exemples de contenu commercial, maintenant, du contenu qui serait non commercial. Tout ce qui est promotion d'un candidat à une élection, sollicitation de dons à des fins charitables, une infolettre qui est transmise à des membres d'un club sans publicité, information à des actionnaires, etc. Ce contenu-là, pour être exempt de la loi, doit vraiment être 100 % non commercial. Je vais vous donner un exemple pour illustrer. Disons, Julie Maronani, je suis présidente du club Chasse-et-Pêche des Laurentides et je fais une activité de sécurité en forêt, disons, pour mes membres. Et j'envoie un courriel à mes membres pour les renseigner sur ma nouvelle activité. Jusqu'à là, c'est du contenu qui est 100 % non commercial. Disons, j'ai un commanditaire, le Baron Sport, et j'inclus son logo dans mon courriel. Bien, à ce moment-là, ça transforme ce courriel-là dans un courriel qui est de nature commerciale. Ça va venir teinter l'ensemble du courriel pour le transformer dans un courriel qui est couvert par la loi. Donc, maintenant qu'on a fait le tour des grandes définitions de la loi, on va revenir à l'interdiction principale que Marjolaine vous mentionnait un petit peu plus tôt. Il est interdit d'envoyer à une adresse électronique un message d'électronique commercial, de l'y faire envoyer ou de permettre qu'il y soit envoyé, sauf si la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à le recevoir, ou sauf les cas d'exception. Donc, on va couvrir un petit peu après qu'est-ce qu'est le consentement tacite express. On va passer dans un premier temps à quels sont les cas d'exception, et il y en a pas mal, notamment qui ont été rajoutés par les règlements que Marjolaine mentionnait au début de la présentation au mois de janvier. Donc, pour vous faire suivre encore dans notre petite session, on est rendu à la troisième case. Et comme je vous mentionnais, il y a un petit peu les deux catégories d'exception, les vraies exceptions qui sont celles pour lesquelles j'ai aucun consentement requis ni de forme prescrite à mon message, et celles pour lesquelles il n'y a aucun consentement, mais mon message doit quand même respecter certaines exigences au niveau de la forme. On rentre dans les exceptions, aucun consentement, aucune forme, les liens familiaux. De toute évidence, si mon père m'envoie un courriel en me faisant suivre une offre commerciale quelconque d'un magasin, il n'a pas besoin d'obtenir mon consentement pour m'envoyer ce genre de messages. Et vous pouvez imaginer aussi qu'il n'a pas besoin non plus de m'offrir la possibilité de se désabonner à ces messages, même si des fois j'aimerais bien, vu que je suis fille unique, mais bon. Au niveau des liens personnels, ça, ça vise essentiellement tous les messages qui sont envoyés dans un contexte qui est non, comment dire, pas un contexte d'affaires. Et c'est indiqué nouveau parce que, justement, il y a eu des changements par rapport à ça avec le nouveau règlement qui a été publié au mois de janvier. Avant, il y avait une exigence que les gens se soient rencontrés dans un contexte qui n'était pas un contexte d'affaires et dans les deux dernières années. Et on a jugé que ce type d'exigence était un petit peu trop importante. Donc, ça a été modifié pour parler des personnes qui ont eu des communications volontaires, directes et bidirectionnelles permettant de conclure à l'existence de liens personnels compte tenu de tous les facteurs pertinents. Une option pour laquelle encore aucun consentement et aucune forme prescrite, c'est tout ce qui vise à couvrir les relations entre des acheteurs et des vendeurs qui font, par exemple, un estimé. Si j'envoie un courriel à un imprimeur pour obtenir des renseignements sur combien ça va me coûter pour faire ma carte d'affaires, bien sûr, je n'ai pas besoin de demander le consentement à cet imprimeur-là pour lui envoyer ce type de courriel. Encore d'autres exceptions. Ça, c'est du nouveau. C'est les messages qui sont envoyés entre employés, représentants, consultants ou franchisés d'une même organisation. Et ça peut vous sembler étrange peut-être, mais à la base, ce type de message était couvert. Et les gens, bien, je sais, pour ma part, certains de nos clients s'interrogeaient, « Oui, mais là, je vais-tu devoir commencer à me poser des questions sur les courriels que j'envoie à l'interne? » Donc, je pense, en ajoutant cette exception-là, on est venu un petit peu couvrir les cas de courriel qui sont envoyés au sein d'une entreprise et pour lesquels, vraisemblablement, la loi ne vise pas à réprimander ce type de courriel. Tout ce qui est messages envoyés entre deux représentants, employés, consultants ou franchisés de deux organisations, si au moment de l'envoi du message, ils ont une relation d'affaires, et le concept de relation d'affaires n'est pas défini spécifiquement ici, et que le message concerne les affaires de l'organisation ou les fonctions que les personnes exercent au sein de celles-ci. Donc, en gros, c'est l'exception que moi, j'appelle B2B. Ceux qui sont envoyés en réponse à des plaintes ou des demandes de renseignement, essentiellement, les services à la clientèle ou services de plaintes aux consommateurs devraient être en mesure de répondre aux clients sans nécessairement être inquiets de contrevenir à la loi anti-pourriel. Des messages qui sont envoyés pour, par exemple, une mise en demeure ou des procédures judiciaires, ça ne serait pas couvert non plus. Et les messages qui, moi, j'appelle, sont juste consultés par hasard au Canada. Si quelqu'un est juste en visite au Canada à un hôtel, décide d'ouvrir sa boîte courriel, consulte un message, bien, ce ne sera pas nécessairement quelqu'un qui serait visé par la loi. On rentre dans la deuxième catégorie d'exceptions, qui sont celles pour lesquelles il n'y a pas de consentement, mais on a une forme qui est prescrite, que Marjolaine vous expliquera un petit peu plus loin. Les messages qui donnent un prix ou une estimation à la demande de ceux qui les reçoivent, ceux qui donnent des renseignements en matière de garantie de rappel ou de sécurité, des éléments d'information factuelle à l'égard de l'achat d'un bien ou d'un service. Donc, différents cas où je n'aurais pas besoin du consentement de la personne, mais je vais devoir quand même inclure certains renseignements obligatoires. Une autre exception pour lesquelles, qui a été rajouté récemment, c'est ceux qui permettent un référencement. Par exemple, si je souhaite référer un client à Marjolaine, cette personne-là pourra recevoir un courriel de Marjolaine de sa part, où elle communique avec cette personne-là, mais ce sera vraiment limité à un seul courriel. Et ce courriel-là va devoir aussi identifier mon nom au complet, donc Julie Maranani. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de consentement qui est requis. Le tour des nombreuses, nombreuses exceptions. C'est pour ça que je vous mentionnais au début un petit peu courte pointe ou gruyère pour décrire la loi. Bien, vous voyez que déjà au niveau des exceptions, il y en a pas mal. Si je ne rentre pas dans les différents cas que je viens de vous montrer, bien, je vais devoir avoir le consentement de la personne quand je lui envoie un message. Et comme je vous mentionnais, ça peut être soit tacite ou expresse. Au niveau du consentement tacite, essentiellement, ça va être des cas où les personnes vont avoir transigé. Par exemple, ici, on parle d'achat de biens ou de services, acceptation d'une possibilité d'affaires, d'investissements ou de jeux, contrat conclu entre les parties ou demande de renseignement. De deux ans, pendant laquelle je vais pouvoir communiquer avec cette personne-là et on va considérer que j'ai son consentement tacite pour le faire, à moins que, bien évidemment, cette personne-là retire son consentement. Les autres cas de consentement tacite, c'est un petit peu la même chose qu'on a vu avec les relations d'affaires, sauf que c'est dans un contexte plus de bénévolat ou, bon, de dons ou de cadeaux à un organisme politique ou charitable. Et je pourrais communiquer avec cette personne-là pendant une finesse, généralement, de deux ans. Les derniers cas de consentement. Le premier que vous voyez, c'est celui où, moi, j'appelle la personne, mais son adresse courriel out there. Julie Maronani, avocate chez Legault Joli Tifo, j'ai un site Web. Je mets mon adresse courriel sur ce site Web-là en ne mentionnant rien de particulier à l'effet que je ne souhaite pas recevoir de messages. Les gens vont pouvoir m'envoyer des messages qui sont en lien avec l'exercice de ma profession et des fonctions que j'occupe au sein de Legault Joli Tifo. Le deuxième cas, qui est le cas que j'appelle de la carte d'affaires. Si je vais, par exemple, à un symposium comme celui d'aujourd'hui, je remets ma carte d'affaires à quelqu'un, je ne lui indique rien de particulier, je ne lui indique pas que je ne veux pas recevoir de courriel de sa part, bien, cette personne-là va pouvoir m'envoyer des courriels encore en lien avec ce que je fais chez Legault Joli Tifo. Ce qui va de soi, là. Donc, j'ai fait un petit peu le tour des cas de consentement tacite. Je vais céder la parole à Marjolaine. La demande, ce qu'il faut noter, c'est que la demande ne peut pas être enfouie dans des termes et conditions générales. Par exemple, c'est que si je fais, par exemple, l'achat d'un bien et on veut en même temps obtenir mon consentement express, bien, je ne dois pas enfouir, effectivement, le contenu du consentement dans les conditions générales de vente. Donc, je dois avoir la possibilité d'accepter des conditions de vente et de refuser de donner un consentement express pour recevoir des mecs, messages électroniques commerciaux. Donc, le consentement doit être exprimé de manière positive ou explicite, comme je le disais un petit peu plus tôt. Donc, si on le fait en ligne, par exemple, bien, la case ne doit pas être précochée. Parce que si une personne passe rapidement, elle pourrait ne pas voir qu'elle a donné ce consentement-là. Donc, on ne doit pas, effectivement, précocher la case. Il y a d'autres moyens de l'obtenir aussi de façon explicite. Si je dis, par exemple, complétez ici votre adresse courriel si vous voulez recevoir des messages électroniques commerciaux et je donne le détail, ça, ça pourra être aussi un geste positif de la part de l'internaute, par exemple, dans les circonstances comme celle-là ou sur un document écrit. Donc, on vous a simplement reproduit un extrait d'un des bulletins du CRTC à titre d'exemple qui n'est pas approprié dans ce cas-ci. Alors, il y a quelques, dans les bulletins, vous allez retrouver de ces exemples-là qui vont un peu vous guider aussi comment structurer, effectivement, vos demandes de consentement. Alors, dans ce cas-ci, c'était simplement un cas où on avait déjà coché la case pour recevoir la lettre d'information de la société en question. Notre consentement express, qu'est-ce qu'il doit comporter? Donc, l'obligation, donc, il y a une obligation d'indiquer clairement, lorsqu'on obtient le consentement, l'adresse postale. Et après ça, c'est plutôt au choix. Alors, vous voyez qu'elle est où, ce qui est un changement parce qu'au départ, dans les premières versions des règlements, on demandait toute l'information. Alors, on met l'adresse postale et après ça, on a le choix entre un numéro de téléphone donnant accès à un agent ou une messagerie vocale ou l'adresse courriel ou l'adresse du site Web. Il faut aussi, de façon très claire, un énoncé concernant la possibilité de retirer le consentement. Comme on le voyait un petit peu plus tôt, à la toute fin, il est indiqué qu'il est possible de retirer son consentement à tout moment. Je pose aussi comme question, est-ce qu'il est possible d'obtenir un consentement pour une autre personne? Oui, c'est possible de le faire. Idéalement, cette personne-là, cette autre personne-là va être connue. On pourrait demander un consentement, par exemple, au nom d'un partenaire commercial, au nom, par exemple, de franchisés, d'affiliés, etc. Donc là, c'est très simple, puis si on l'identifie, on respecte les autres règles dont on a discuté un petit peu plus tôt. Là où ça se complique, mais c'est quand même possible de le faire, c'est que si la personne, elle est inconnue, il est toujours possible d'obtenir un consentement à son nom. On rentre un petit peu dans ce qu'on connaît, peut-être des locations de listes. Alors, ce que la loi vient nous dire, c'est dans le projet de règlement, où on établit ces barèmes-là, c'est très, très lourd. Donc, l'identité de la personne ayant obtenu le consentement doit être établie dans tout message électronique commercial. Donc, la personne initiale qui a obtenu le consentement, elle va toujours être mentionnée aussi par les autres personnes qui pourraient utiliser le consentement. Puis, il doit toujours avoir la possibilité de retirer le consentement auprès de la personne qui a obtenu le consentement, mais aussi auprès de la personne qui utilise ce consentement-là. Et après ça, il reste toujours la responsabilité de la personne qui a recueilli le consentement de gérer effectivement tous les retraits de consentement, puis s'assurer d'être aussi informé s'il y avait des retraits de consentement éventuels. Alors, on ne dit pas que c'est fini, cette pratique-là, mais c'est très, très lourd. Alors, prescrite du message lui-même, donc une fois qu'on a, donc je ne parle pas juste d'un message où on a obtenu un consentement express, mais tous les messages, aussi les messages avec des consentements tacites, ou même certaines exceptions, mais qui étaient, dont Julia a parlé, où la forme était quand même, il y avait une forme requise. Donc, le message doit respecter la forme suivante, donc il doit comporter le nom sous lequel l'expéditeur exerce ses activités, et le cas échéant, le nom sous lequel la personne au nom de qui le message est transmis exerce ses activités. Donc, en même chose, des fois, il peut y avoir, le message peut être transmis au nom d'une autre personne, et pas directement, par exemple, par l'annonceur. Le message va devoir comporter l'adresse postale, et par la suite, au choix, un petit peu comme le contenu du consentement, un numéro de téléphone donnant accès à un agent ou une messagerie vocale, ou l'adresse courriel, ou du site Web, donc de l'expéditeur, ou de la personne au nom de qui le message est envoyé. Je vais juste retrouver une petite note. Ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à savoir qui on va indiquer dans le message au niveau de l'expéditeur lui-même, on se questionne beaucoup à savoir qui on doit identifier, parce que souvent, ce n'est pas l'annonceur directement qui va envoyer le courriel, il va faire affaire soit avec une entreprise ou utiliser une plateforme pour l'envoi de ses courriels. Donc, un des bulletins d'information est venu clarifier cette situation-là, en disant que si la personne, donc l'entreprise qui est la plateforme, par exemple, d'envoi de courriel, n'a pas d'incidence sur, par exemple, le contenu des courriels, qui va recevoir, par exemple, le courriel, et plutôt une plateforme, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'ajouter ses coordonnées. Par contre, si une autre personne qui est impliquée de façon plus importante, des affiliés, par exemple, on va devoir, effectivement, mettre ses coordonnées. Il reste quand même un petit peu une zone grise. On se demande, là, à quel niveau, par exemple, une agence de publicité devrait être impliquée ou où ses coordonnées devraient y être. Et ça, c'est une question qui reste un petit peu encore en suspens, on ne s'entend pas tous sur ce point-là. Le message doit comprendre aussi la description d'un mécanisme d'exclusion qui va être conforme à la loi, c'est-à-dire qui va être sans frais, qui va permettre d'exprimer sa volonté de ne plus recevoir de messages ou certaines catégories de messages en utilisant la même méthode d'envoi. Donc, ça, ça doit être aussi décrit en des termes clairs et facilement lisibles. Donc, habituellement, on va fournir, donc, plutôt une adresse électronique ou un lien à une page Web pour se désabonner. S'il est pratiquement impossible, donc ça, c'est vraiment le contenu, là, du texte, d'inclure tous ces renseignements, donc, si on est dans SMS ou dans un contexte où on n'a pas de place pour indiquer tout ça, là, on pourrait mettre, par exemple, fournir un lien vers une page Web où toutes ces informations-là seraient disponibles. Certains aussi sont venus préciser certaines informations quant aux mécaniques d'exclusion. Donc, il doit pouvoir s'exécuter facilement, c'est-à-dire, il doit être simple, rapide, facile d'utilisation et accessible sans difficulté ni délai. Donc, on ne veut pas se retrouver dans une situation où on doit cliquer, se rendre sur une page Web, une autre, remplir un formulaire expliquant pourquoi on se désabonne avant de, finalement, pouvoir se désabonner. Ce n'est pas interdit de le faire, mais ça sera plutôt une deuxième étape et non une obligation de passer par différentes étapes. Donc, ce sera un hyperlien vers une page Web ou si on est dans un contexte, par exemple, de messagerie-texte, ce sera un texte aussi simple que Stop pour ne plus recevoir de messagerie-texte. Donc, le mécanisme lui-même d'exclusion doit être fonctionnel pendant au moins 120 jours. J'ai dit 120 jours, pourquoi? 60 jours, j'ai doublé ça. Et les demandes de retrait doivent être traitées sans délai. Par contre, il y a un délai maximal qui a été indiqué, donc de 10 jours, mais ça devrait être traité de façon très, très rapide. Donc, un des sujets très, très chauds en ce moment, c'est les questions des mesures transitoires ou l'absence de mesures transitoires, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, la seule mesure transitoire prévue à la loi ou au règlement, il n'y en a aucune, s'adresse aux relations d'affaires ou privées en cours. Alors, si la relation existe au moment de l'entrée en vigueur et si les personnes se sont déjà envoyées des messages électroniques commerciaux, alors on va considérer qu'il y a eu un consentement tacite jusqu'à l'expiration des trois ans suivant l'entrée en vigueur. Évidemment, c'est qu'il n'y a aucun retrait de consentement entre-temps. C'est la seule mesure transitoire. Il n'y a aucune mesure transitoire pour les consentements express. Et donc, c'est là la grande critique. On a obtenu un consentement express qui est conforme aux lois applicables en matière de protection des renseignements personnels qu'on a obtenus avant l'entrée en vigueur de la loi, mais qui ne comporte pas tous les éléments requis dont on vient de discuter au niveau du contenu du consentement. Bien, pour commencer à zéro, il faut aller renouveler nos consentements. Donc, on n'a pas de situation, on dit, bien, ces consentements-là, ils étaient légaux et on pourrait continuer à s'en servir par la suite. Non, il n'y a aucune mesure. Vous allez peut-être entendre toutes sortes de choses ou lire toutes sortes de choses sur les blogs parce qu'en ce moment, il y en a qui tentent d'ouvrir cette porte-là. C'est sûr que c'est un désir. Puis, il y aurait pu avoir dans la dernière modification au règlement des modifications avec une nouvelle clause grand-père, comme on dit, qui aurait permis peut-être d'utiliser ces consentements-là pendant une certaine période. Ce n'est pas le cas. Alors, le ministère, ce qui voulait vraiment, c'est créer un seuil plus élevé pour la collecte et l'utilisation du consentement pour les activités assujetties à la loi. Il maintient, effectivement, cette position-là. Il ne semble pas qu'il va y avoir de mesures transitoires pour les consentements express. Oui. Je veux comprendre qu'est-ce qui pourrait être un consentement express qui n'est pas correct. Par exemple, l'exemple que vous avez donné, la case précochée, ça serait un express, mais qui n'est pas correct. Donc, oui, ça n'est pas. Ça serait un exemple. Donc, la question, c'est... Donner un exemple, effectivement, de consentement express qui serait valide en ce moment et qui ne le serait plus. Donc, oui, ce pourrait être un cas où on a... Je vais vous en donner un autre plus précis. Exemple, j'ai demandé à la personne de cocher une case. Elle a coché la case. J'ai expliqué exactement pourquoi elle donnait le consentement. La seule coordonnée qui sont connue pour me joindre, c'est un site Web. Donc, je n'ai pas indiqué d'adresse postale. Et je n'ai pas non plus m'indiqué, lorsque la personne m'a donné son consentement, je ne lui ai pas dit qu'elle pourrait en tout temps retirer ce consentement-là. Donc, c'est des petits éléments, par exemple, qui peuvent manquer, qui sont peut-être pas... Ce ne serait pas fatal en tant que tel. C'est en tout cas ce qu'on pourrait croire. Mais pour l'application de cette loi-là, le consentement ne comporte pas tous les éléments requis. Donc, à ce moment-là, on doit regarder si je ne peux pas me fier sur un consentement tacite, une relation d'affaires en cours. Mais si je n'ai rien de ça, je devrais cesser de communiquer avec cette personne-là par courriel pour des communications de nature commerciale ou renouveler mon consentement. Alors, c'est là que vient en ligne de compte un petit peu mon consentement, mon premier conseil, je veux dire. Donc, c'est que si vous croyez que les consentements que vous avez obtenus une loi ou un règlement, bien, lors de vos prochains envois, messages par courriel, avant l'entrée en vigueur de la loi, bien, profitez de l'occasion pour renouveler ces consentements-là puis les faire de façon conforme à la loi et au règlement. Parce que là, au niveau du contenu des consentements, de ce que doivent comprendre les consentements, bien, le règlement, lui, il est finalisé. Donc, ça ne devrait pas bouger. Alors, c'est là que vous pouvez bouger dès maintenant. Il y en a déjà qui ont entrepris des activités intéressantes. Il faut peut-être profiter aussi de l'occasion dans le cadre d'une activité promotionnelle de, justement, aller renouveler ces consentements-là pour éviter, effectivement, de perdre contact avec ces gens-là. Bien sûr, une fois que la loi sera en vigueur, il sera peut-être encore possible, de toute façon, dans certains cas, de le faire par la poste, obtenir ces consentements-là. Mais, bon, effectivement, si on veut communiquer avec eux par courriel, on va devoir le faire avant la loi. Puis, comme on le disait un petit peu plus tôt, on ne peut pas envoyer, après entrer en vigueur de la loi, un courriel pour demander, pour obtenir ce consentement-là, parce que lui-même sera considéré comme un mec. Est-ce qu'on va être averti, deux semaines avant, que la loi va entrer en vigueur d'une semaine avant? Non, c'est difficile à dire, effectivement, combien de temps, parce que, finalement, on va être informé, effectivement, d'une date d'entrée en vigueur. Combien de temps avant, je ne sais pas. Ce n'est pas déterminé comme tel dans la loi. Il va y avoir une date d'indiqué. C'est sûr que plusieurs, ce qu'ils demandent, c'est qu'une fois qu'on est établi sur des règlements qui sont finaux, etc., de, je ne sais pas, de laisser un an ou six mois pour dire qu'on donne le temps de revoir toutes ces pratiques-là. Mais ça, on ne le sait jamais. C'est sûr que ça ne se fera pas en deux semaines. D'après moi, ça ne sera rien en bas de deux mois. Mais ces deux mois, ça peut être très, très court pour une entreprise pour mettre en place de nouvelles activités. Oui. Étant donné que la demande de consentement est un acte commercial, si ce n'est pas légal avant l'entrée en vigueur, par exemple, on a oublié de le mentionner. Par contre, justement, la question de faire redire son consentement à tout moment. Ça ne devient pas un consentement implicite qu'on bénéficie d'une 36 mois pour solliciter. Je pense que... Ce n'est pas parce qu'il est... Donc, la question, c'est est-ce qu'un consentement qui ne remplit pas tous les critères peut devenir un consentement tacite? À la base, c'est un message commercial, la demande de consentement. C'est ça. Donc, dans certains cas, effectivement, nous, déjà, on a examiné certains cas avec des clients et on disait, bien, le consentement express que vous avez obtenu par le passé ne peut pas se qualifier comme étant un consentement express. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Allons voir si nos relations avec cette personne-là ne nous permettraient pas d'entrer dans certaines exceptions ou, dans certains cas, de relations d'affaires en cours, notamment. Et après, quand on épluche tout ça, il y en a beaucoup. Puis, dans certains cas, surtout dans les cas où on est en relation, c'est du B2B dans des relations d'affaires, on a plus d'exceptions. Et, effectivement, on peut tomber dans les cas de relations d'affaires en cours et bénéficier des mesures transitoires. Est-ce que tu voulais compléter? J'allais peut-être dire aussi que c'est sûr que, tu sais, c'est ça qu'on discutait avec Marjane un petit peu avant le début de la conférence, c'est que tout ce qui est relations d'affaires, bien, en quelque part, ça vous oblige un petit peu aussi à garder le fil de quand est-ce que la personne a acheté chez vous, quand est-ce que cette personne-là, tu sais, a transdigé avec vous la dernière fois, tandis qu'au niveau du consentement express, bien, il est valide jusqu'à ce que la personne le retire. Donc, des fois, c'est sûr que ça dépend de chaque situation, puis il faut vraiment examiner chaque cas d'espèce, mais ça peut peut-être, des fois, valoir la peine d'avoir un consentement express puis de dire, moi, après ça, je ne me casse plus la tête, je sais que je peux communiquer avec cette base-là jusqu'à ce que la personne dise, ça ne me tente plus. Donc, le deuxième, c'est si vos messages ne sont pas fréquents, ou même ça devrait peut-être être une pratique courante, rappelez à votre destinataire lorsque vous communiquez avec lui, pourquoi vous communiquez avec lui, c'est-à-dire à quel moment vous avez obtenu un consentement, sur quelle base. Est-ce que je communique avec vous parce que vous avez donné un consentement lorsque vous avez participé à le concours, je communique avec vous parce que vous êtes un de mes clients, etc., etc. parce que ce qui va arriver, c'est que si ça se passe comme ça s'est passé lors de l'entrée en vigueur de la liste des numéros de télécommunications exclus, il va y avoir beaucoup d'informations dans les médias et on va inciter les gens à dénoncer et à faire des plaintes. Et les gens, ils ne savent pas, ils ne savent pas c'est quoi toutes les exceptions applicables, eux autres, ce qu'ils vont dire, bien, ils ne peuvent plus communiquer avec moi si je n'ai pas donné un consentement express. Puis, comme souvent, on donne des consentements à gauche et à droite et on oublie, c'est peut-être une bonne mesure pour éviter, effectivement, d'avoir une plainte et de devoir répondre au CRTC et ça, ça peut être quand même assez lourd. Je voulais vous parler des médias sociaux, on en parle beaucoup. On se demande, effectivement, si toutes les communications dans le cadre des médias sociaux vont être couvertes par la loi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne considérerait pas comme un message électronique, par exemple, une publication de l'internaute sur son mur, sur le mur des amis, une fonction que j'aime, par exemple, ou par exemple, un fil, un fil de nouvelles d'un annonceur sur sa page, par exemple, parce que ce n'est pas un message qui est envoyé à une adresse électronique. Toutefois, on pourrait quand même considérer comme des messages électroniques, les messages privés, parce qu'on a des messageries privées dans ce type de compte Facebook ou LinkedIn, alors il faut faire attention. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la plupart des cas, des messages de type faire suivre à un ami ou un partage, ces messages-là vont bénéficier de l'exception relative aux liens familiaux et personnels. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a toujours la possibilité d'entraîner la responsabilité de l'annonceur dans certains cas, parce qu'il permet l'envoi d'un message électronique. Alors, si je suis sur une plateforme et que je vous invite à partager du contenu commercial, je permets cet envoi-là. Alors, il faut faire attention. Comme je vous dis, la plupart des messages vont tomber dans l'exception des liens familiaux et personnels, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, il est recommandé, comme tel, d'informer les internautes que l'envoi et le partage n'est permis qu'à des personnes avec lesquelles ils ont des liens personnels ou des liens familiaux pour ainsi limiter le nombre de partages, limiter le risque d'engager sa responsabilité. Alors, on a évalué différents cas, et vraiment, je pense qu'il faut prendre le temps de regarder du cas par cas si on est pour faire un type d'activité virale de cette nature-là, pour s'assurer qu'on ne se met pas non plus, on ne se met pas en contravention avec la loi. C'est le CRTC qui est le principal organisme. Il a le pouvoir, effectivement, d'exiger des personnes qui sont visées, donc, par une plainte, la production de documents, d'informations qui vont venir, effectivement, prouver, par exemple, qu'il y avait certains consentements. Et à la lumière de ce qui se faisait pour la... qui se fait toujours pour la liste des numéros de télécommunications exclus, ça peut être très, très lourd comme demande de démontrer, effectivement, qu'on avait le consentement pour tous les courriels qu'on a envoyés dans le cadre d'une activité. Donc, les principales, donc, violations, c'est ça, à la loi. Donc, c'est, comme on a dit, donc, qu'il est interdit, donc, de faire accomplir, même indirectement, tout acte contraire à l'article 6. L'article 6, c'est l'article général qui dit que je dois avoir un consentement pour communiquer avec les personnes et que mes communications doivent respecter une forme précise. Donc, ou d'aider ou d'encourager quiconque à accomplir un tel acte. Alors, ça a une portée quand même assez large. C'est des infractions qui entraînent la possibilité de tenir responsable des violations, les administrateurs ou dirigeants d'une société. Puis, également, aussi, une possibilité d'entraîner la responsabilité d'un employeur ou d'un mandat dans le cas de ses employés et de ses mandataires. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par contre, on peut soulever le fait qu'on a pris toutes les précautions voulues pour prévenir les violations, et ça, ça peut servir de défense. Et là, ce qui fait mal, c'est ce qui suit, c'est les sanctions pécuniaires qui sont importantes. Donc, dans le cas d'un particulier, donc, la sanction maximale est de 1 million de dollars par violation, et pour les sociétés, c'est un maximum de 10 millions par violation. Donc, évidemment, c'est un maximum, mais quand on a une classe au-dessus de la tête en se disant que ça pourrait atteindre le maximum, donc, les entreprises sont assez craintives et veulent absolument se conformer à la loi. Alors, la pénalité peut être imposée par événement ou encore par jour, selon les circonstances. La définition comme telle de violation pourrait être précisée par règlement, mais elle ne l'a pas été. Alors, on ne sait pas exactement comment ça va être déterminé. Et là, il y aura différents facteurs qui vont déterminer le montant, effectivement, de la pénalité en fonction de, par exemple, la nature et la portée de la violation, les antécédents, par exemple, dans un cas précis. Ce qui est important de connaître aussi, c'est le droit privé d'action. La loi a créé ce droit à l'intention des personnes touchées par les contraventions de la loi. Donc, ça veut dire que toute personne lésée pourrait demander au tribunal une ordonnance et obtenir un dédommagement. Donc, ce droit privé d'action ne peut être exercé si le CRTC a entamé une procédure ou si l'auteur a contracté un engagement en faveur du CRTC. Alors, c'est un pensé-y bien, parce que ça, ça ouvre la porte, et c'est la crainte des entreprises, à des recours collectifs. Donc, et comme on ne sait pas trop trop, on a beaucoup de questionnements sur l'interprétation de la loi, les commentaires aussi par rapport à la loi ou au règlement, c'est de dire, bien, vous devriez attendre avant de mettre en vigueur ces dispositions-là, parce qu'on ne sait pas comment la loi va être interprétée. Donc, dans quelques, je ne sais pas, dans quelques années, dans trois ans, on saura c'est quoi exactement l'interprétation, il y aura moins de risques d'infraction à la loi, et vous pourrez mettre en vigueur cette disposition-là. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un pensé-y bien par rapport au CRTC, c'est que peut-être qu'on voudra faire un meilleur coup de pas auprès du CRTC, puis avoir une entente et un engagement avec le CRTC pour éviter, finalement, un recours collectif qui pourrait peut-être être beaucoup plus coûteux. Alors, c'est de dire, est-ce qu'on joue patte blanche et on prend les devants auprès du CRTC où on se croise les doigts, puis s'il y a eu erreur, effectivement, puis il y a eu des communications non autorisées, d'attendre voir s'il y a quelqu'un qui va faire un recours. Alors, juste pour terminer avec des recommandations générales, je pense que c'est important, à ce stade-ci, dès maintenant, si ça n'a pas déjà été fait de votre part, de réviser le processus anti-de-communication électronique. Vraiment voir les fiches d'abonnement, quels étaient leurs contenus, les courriels d'envoi aussi, afin de respecter les exigences de la loi. Parce que, dès maintenant, on peut faire des modifications sur les consentements qu'on obtient dans le cadre de nos activités promotionnelles pour, effectivement, qu'ils puissent survivre après l'entrée en vigueur de la loi. Donc, vous pouvez aussi vous questionner à savoir est-ce qu'il y a lieu d'obtenir un consentement express conforme de la part des destinataires avant l'entrée en vigueur de la loi, même si j'ai un consentement qui serait tacite, est-ce que je veux simplifier les choses puis obtenir des consentements express? Mettre sur pied un système efficace de suivi et de conservation des consentements, parce que là, on a donné, effectivement, aussi beaucoup de façons de retirer, effectivement, le consentement. Donc, les gens pourraient, à la limite, le faire aussi par l'adresse courriel, les autres coordonnées qu'on a données. Donc, il faut mettre en place aussi un système qui va être efficace pour la gestion de ces consentements-là, les retraits des consentements aussi. Et il est recommandé aussi de revoir les contrats avec les fournisseurs concernant la responsabilité de chacun aussi lors de l'envoi, effectivement, de messages électroniques commerciaux. Et il pourrait avoir lieu aussi de réviser les politiques de confidentialité si des changements apportés dans nos façons de faire modifient, effectivement, ces politiques-là. Je crois qu'il y avait une question ici qui était peut-être restée en suspens. Non, ça ne touche pas. Ça aurait pu, effectivement, dans les grandes définitions de la loi, le couvrir, mais il y a une disposition spécifique qui les exclut pour l'instant parce qu'effectivement, tout ce qui est téléphonique va être couvert par la liste des numéros de télécommunication exclus. Ça ne veut pas dire que dans le futur, ça ne sera pas tout amalgamé, là, mais pour l'instant, effectivement, ce n'est pas couvert. Oui. Je comprends qu'on peut faire des choses avant l'entrée en l'égard de la loi avec la base de contact qu'on a déjà avec la question spécifique, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'une fois que la loi existe, comment est-ce qu'on peut contenir le consentement d'une nouvelle personne qu'on voudrait ajouter à votre base de contact si on ne peut pas lui envoyer un courriel pour lui demander s'il y en a bien? Bien, c'est ça. Donc, là, à ce moment-là, c'est que si j'entre dans aucun des cas, donc, d'exception de consentement tacite, donc, et je ne peux pas communiquer par courriel, par exemple, par message électronique du contenu commercial. Alors, à ce moment-là, on peut utiliser d'autres méthodes pour obtenir ce consentement-là. Donc, la poste, Poste Canada va être content, peut-être. Donc, ça pourrait peut-être être par téléphone, mais attention, on a aussi les règles, donc, là, il faut vérifier si on n'est pas sur la liste des numéros de télécommunication exclus. Pardon? Oui, oui, donc, c'est ça. Donc, c'est de faire des activités, des activités promotionnelles, des activités commerciales pour les inviter à venir, effectivement, sur notre site Web et venir donner ce consentement-là, devenir le membre d'une communauté, etc., etc. Et là, c'est dans ce cadre-là qu'on obtiendra un consentement. Si le courriel de la personne, je l'ai trouvé sur Internet, parce que ça rentre dans le site-là. L'exemple est très clair. Julie, avocat, voilà, c'est quelqu'un qui a signé un article en mettant son courriel, que je récupère son courriel, qui est public sur Internet. OK. Donc, la question, c'est, est-ce que je peux communiquer avec une personne si j'ai trouvé son adresse courriel sur le Web? Dans certains cas, je vous dirais oui. Donc, il faut que la personne ait publié ou fait publier son adresse courriel et qu'elle n'ait pas mentionné qu'elle ne voulait pas recevoir de mecs. Par contre, il y a une restriction additionnelle, c'est que pour pouvoir bénéficier de ce consentement tacite-là, il faut que vos communications que vous adressez à cette personne-là aient un lien avec, bon, son entreprise, je ne sais pas exactement, je n'ai plus les termes devant moi, mais ses activités professionnelles. Donc, si vous utilisez, par exemple, puis s'il y a une personne qui est professeure, c'est un professeur d'université, je vais prendre un cas qui existe, donc professeur d'université, a publié son adresse courriel sur son site Web et ne dit pas qu'il ne veut pas recevoir de courrier électronique. Et là, il reçoit des courriels promotionnels pour l'inciter à acheter des billets de football. Ce n'est pas en lien avec son activité promotionnelle. Ça ne fonctionne pas. Mais s'il fallait que mon adresse pour lequel je travaille, je lui envoie un courriel pour lui dire que son prochain congrès, vous pourriez l'engager, on va les décongrès. C'est en lien avec son application scientifique. Je crois bien, effectivement, que, bien, tu sais, donc, c'est sûr que là, il faut voir, effectivement, on n'a pas encore aucune interprétation de ce qui est en lien avec ses activités. Est-ce que c'est absolument pour lui vendre, je ne sais pas, donc, lui parler de ses activités comme professeur, son livre, lui vendre un livre qui est bien pour sa profession, ou ça va aller aussi loin que lui vendre des services qui ont un lien peut-être un petit peu moins direct avec sa profession. C'est là qu'on va voir, par les années à venir, comment ça va être interprété. Est-ce que... Oui. Est-ce... OK. Bien, je ne sais pas si... On peut mettre fin maintenant, puis nous, on est disponible si vous voulez nous parler puis poser les questions spécifiques. Ça vous convient? OK. Merci. 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 Sous-titrage FR ?